Salut les amis c'est Callior, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des prochains achats possibles dans la boutique à couronne pour les prochaines extensions, donc l'extension Grémor. Donc c'est un site russe qui relaie l'information, alors j'ai fait une petite traduction, ça donne donc la mise à jour 6.0.0 pour Zodascroll online, vient d'être publiée sur un serveur de test public, ce qui signifie qu'il est temps de décompresser les ressources, donc c'est du data mining, et de voir quels articles sont disponibles à l'achat à l'avenir pour les couronnes dans la boutique en jeu. Donc normalement c'est du data mining, ce qui fait que ce n'est pas sûr à 100%, et du coup il y a de fortes chances que ça soit pour la boutique à couronne. Donc dans un premier temps nous allons trouver donc 4 chapeaux, donc le Dibelaz Crescento Tam, qui est je trouve moche, qui ressemble à une pizza. Donc ensuite on va retrouver le Kratwatch Spang Game Helm, je trouve que ça fait très casque, chapeau de garde, donc c'est vraiment pas mal. Si vous avez envie de faire une tête de garde ça peut être bien, moi je trouve pas ça super beau, surtout avec la petite pointe qui dépasse, ça fait un peu bizarre. Donc ensuite on a, donc pareil, une espèce de calotte violette, en forme de soucoupe d'ovni, moi je suis pas super fan non plus. Et ici vous avez donc un chapeau qui retombe avec des petites plumes, qui est quand même le mieux je trouve des différents chapeaux, à part peut-être le casque de garde. Donc ensuite nous allons avoir 3 maisons, donc nous allons avoir le Prozai Manor, qui est un manoir qui se situe à Solitude. Donc si vous voulez avoir une maison à Solitude pour vous rappeler les bons vieux temps de Zelda Scrollsang Skyrim, ce manoir est fait du coup pour vous. Après on va avoir donc un appartement, donc le Snowmelt Suit, donc ça ça peut être aussi intéressant. Et moi la maison qui me hype le plus, celle qui m'intéresse énormément, c'est le Bastion Sanguinaris, qui est la maison, donc le manoir même, le château même plutôt, Vampire, qui se situe à Griffe Noire. Donc là cette demeure m'intéresse énormément et rien que l'image me hype beaucoup, elle est vraiment super belle. Donc ensuite on va voir les différentes montures, donc les Curse Bond, donc c'est les montures qui sont basées un peu sur les nouveaux Sangre Bête. Donc on avait pu croiser dans le Prozai qui ont un nouveau nom, mais je le dis pas pour ceux qui n'ont pas fait la quête parce que je veux pas les spoil. Et donc on va retrouver l'architecture d'ours sur cette nouvelle forme, donc qui est vraiment pas mal. Moi j'aime énormément le casque avec cette tête, c'est vraiment super sympa. C'est un côté un peu flippant, mais je trouve ça vraiment très stylé. Donc ensuite on a la version cheval, qui est vraiment pas mal du tout. Alors je suis moins fan d'habitude des chevaux, mais là pour une fois, ce cheval là, il est vraiment super sympa. Je trouve que ça fait très cheval apocalyptique, type la fin du monde, les 4 cavaliers, enfin je trouve ça vraiment vraiment sympa. Donc ensuite on a le même cheval à quelque chose près, parce qu'on a du coup un coloris qui est différent, mais qui est vraiment très sympa aussi. Donc après on a donc les tigres à dents de sable, pareil, c'est le même type, mais en version bleue avec des effets de foudre qui fait qu'il est vraiment magnifique. Donc là ça fait plus, je trouve, des draps, peut-être un peu nécromanciens, mais qui reste quand même vraiment très très sympa. Donc ici on a la version dents de sable, vraiment donc le curseboon, qui est je trouve magnifique, qui s'ira très bien à tous les vampires. Donc ensuite on a le curseboon Sentra, qui est massif, il a des épaules et des pattes avant énormes, il a une tête, on dirait presque une chauve-souris, avec ses oreilles et sa mâchoire comme ça. Mais il a quand même la queue du Sentra, cette monture elle est vraiment magnifique. Donc ensuite on va avoir le même type, mais c'est un loup, car oui, c'est basé sur la structure d'un loup. Elle est vraiment pas mal aussi, mais personnellement je l'aime un peu moins. Donc ensuite on a, pareil, mais pour le Kagouti, c'est un Kagouti qui a vraiment une bonne tête, très menaçante, avec ses défenses, ses cornes, avec son regard noir, les dents, etc. Et son côté un peu zombie, il est vraiment pas mal, si vous aimez les Kagouti, honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Donc ensuite on va retrouver un ours blanc et noir, qui reste sans doute assez classique. On retrouve aussi après le loup, donc un loup de glenombris. On retrouve le Dragon's Clare Horse, qu'on avait, je crois, déjà croisé, si je dis pas de bêtises. On retrouve ensuite un T-Gragon Ransa, qu'on connaissait déjà. On va retrouver le cheval de la Légion 0, qui est vraiment, vraiment sympa. J'aime bien ce côté spectre, un peu photomatique, ce qui fait qu'il est transparent, basé sur du violet, avec une aura violette. J'aime beaucoup l'armure, comment les tailler. Je trouve cette monture vraiment très sympa. Donc ensuite on va retrouver le Sagatius Psychic Sench, donc le Sench psychique qui est vraiment cool. On va retrouver ensuite un autre Senchra, qui est vraiment pas mal. Donc ça fait vraiment Senchra de Solence. Et on a le Yorgrim Griever Reim, donc on a, si je dis pas de bêtises, c'est un book. Donc une monture book, c'est assez original. Je le trouve vraiment très très drôle. Alors c'est pas la monture de ouf qui est magnifique, mais personnellement je la trouve vraiment très très drôle. Et c'est déjà très sympa. Donc ensuite on va avoir, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costumes. Donc on a 7 costumes, donc on a le costume de Yarl de Mortal, qui est vraiment très sympa. Si vous voulez vous faire un déguisement basé sur les Yarls, franchement il est fait pour vous. Il est vraiment très sympa, moi personnellement j'aime beaucoup. Donc ensuite on va trouver le Kartois, donc le Yarl Fineri. Donc c'est un autre style pour les Yarls qui est vraiment très sympa aussi. Ensuite on va retrouver par elle le Yarl de Mortal, donc pareil, qui est sans doute très similaire au Yarl de Cartwatch. Donc je vois pas énormément dit, ah si un peu au niveau des épaules, des couleurs, si si il y a quand même quelques différences. Et si si j'ai rien dit. Donc ensuite on va avoir la tenue de Bard, donc qui peut être très bien pour tous les fans de musique et qui ont envie d'avoir un look de Bard. Et de pouvoir jouer du tambour, de la flûte ou du lutte en raid ou en donjon. Cette tenue elle est vraiment faite pour vous, elle est vraiment sympa, moi elle me tente quand même pas mal. Ensuite on a une tenue de vampire, donc de noble vampire, qui est une tenue je trouve vraiment très sympa pour les vampires. Ça va permettre d'avoir un côté un peu plus RP avec un déguisement qui est vraiment cool. Ça fait très tenue, je trouve, un peu Dracula qu'on a pu voir dans la série de Castlevania qu'on a écrit sur Netflix. Je la trouve vraiment sympa, cette tenue moi elle me plaît quand même beaucoup. Ensuite donc on a la tenue de Zachi, qui est une tenue donc Zachi qui est un personnage que vous connaissez déjà. Qui est légèrement différente de celle qu'on avait pu avoir du coup en Elsewhere. Elle est quand même pas mal, elle est légèrement différente. Moi je suis pas super fan des bracelets de perles en plastique de toutes les couleurs. Mais sinon la tenue reste quand même pas mal du tout. Et ensuite donc on a une tenue de tavernier. Donc pour tous ceux qui veulent faire du roleplay, qui ont envie de jouer le rôle d'un tavernier, d'un tenancier d'auberge, c'est vraiment super cool. Ce déguisement il est vraiment sympa. Même pour d'autres, si vous avez envie d'avoir une tenue légèrement différente, cette tenue elle est vraiment sympa. C'est assez original. Donc ensuite on va avoir donc les Nightfall, donc les nouvelles caisses à couronne. Donc on peut voir du coup à quoi vont ressembler ces différentes caisses à couronne. Donc ensuite on va retrouver donc un lot je suppose de meubles. Donc avec un cheval on peut voir une écurie, une brouette. Voilà il y a quelques petites choses. C'est un lot un peu de maître d'étapes, maître d'écurie. Donc si ça vous intéresse tant mieux. Moi je fais pas tellement de housing parce que j'ai pas la patience. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite on va retrouver donc différents colorants. Donc les Sunny Grace and Granite. Donc on va avoir une espèce de vert, un genre de doré un peu mat et un gris. Un peu du coup je suppose granite. Donc vous avez là 3 nouveaux colorants. Donc ensuite on va retrouver les pages de style de différentes parties. Donc on va retrouver Domios, Unfernal Guardian, le Krag, le Sentinelle de Rukmaz, le Scrooge Averest, le Neryenneth. Après on va avoir du coup des styles d'armes. Donc on a le Grémor Lycanthrope. Donc ça a l'air d'être une épée à deux mains avec la tête de loup. Elle est magnifique cette épée. Je la trouve vraiment très très belle. Et moi je ne sais pas vous mais elle me fait un peu penser en version un peu plus fantasy. Mais de l'épée de Jon Snow dans Game of Thrones. Je la trouve vraiment très stylée et je la trouve même plus belle. Mais cette épée me fait vraiment super plaisir. J'aime beaucoup aussi le coloris et la forme de l'âme. Je la trouve vraiment super. Après on a un bouclier. Donc c'est un bouclier Lycanthrope. Il est tout bonnement magnifique. Avec les deux têtes de loup qui se font face, cette forme avec toutes ces courbes, ce bouclier il est magnifique. Donc personnellement en tant que joueur qui a un tank, j'hésite grandement à me le prendre. Ensuite ici nous avons un arc qui est pas mal du tout. Donc là le carquois il est pas fou. Par contre l'arc avec les deux têtes de loup je la trouve vraiment super beau. Après donc on a une hache. Cette hache elle est massive. Il y a là si je vois bien donc une petite tête de loup. La forme elle est vraiment splendide cette hache. Je la trouve magnifique. Donc là on a quand même de très 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 belles arbres. Ensuite on en gêne avec un bâton qui est très très beau lui aussi. Avec un magnifique pommeau donc en haut avec une tête de loup. Donc pareil vraiment très très beau. Là on a vraiment de très 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 belles arbres. Donc ensuite on va retrouver différentes peaux. Donc on aura le Front Hunt Glister. Donc c'est une nouvelle peau givre. Donc elle fait une peau un peu glace. Mais différente. Un peu moins bleu clair. Un peu moins brillante j'ai l'impression. Même si elle est brille pas mal. Elle a l'air quand même plus son. C'est une peau de givre qui est pas mal du tout. Moi personnellement elle me fait aussi un peu penser à du métal. Je la trouve vraiment pas mal. Elle est très 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 intéressante. On remarquera aussi que les yeux ne ressortent pas ou quasiment pas. Contrairement aux autres peaux de givre. Où on avait par exemple pour la peau de Noël. On avait les yeux bleus très clairs. Donc là cette peau elle est vraiment pas mal à surveiller. Ensuite donc on a le Runix 6 brumes. Donc c'est une des nouvelles peaux. Cette peau je la trouve magnifique. Elle est vraiment superbe. C'est une peau qui est mat. Très foncée. Qui donne un aspect un peu cuir à la peau. Mais alors ce que j'adore. Ces espèces de gravures. Ces runes nordiques. Qu'on a sur le corps donc argenté. Et qu'on va aussi du coup avoir sur le visage. Ces peaux sont magnifiques. Personnellement je compte me les prendre si je peux. Elles sont vraiment super belles. Donc ensuite on continue. Donc on va avoir après un lot de différents pets. Donc on a un Ambershin Val Faune. Donc alors si je dis pas de bêtises. On dirait une biche. Mais avec des couleurs que je n'avais jamais vu. Si des personnes savent à quel animal ça correspond. Je suis curieux. En tout cas cet animal est quand même pas mal du tout. Donc ensuite on va avoir donc un chien d'avalanche. Avec son petit tonneau. Qui est quand même plutôt sympa. On a une chauve-souris pour tous les joueurs qui veulent être vampires. La chauve-souris c'est quelque chose qui n'est pas indispensable. Mais qui peut être vraiment très sympa. Surtout si vous faites un peu de RP. Ou vous voyez dans votre maison en vampire avec votre chauve-souris. Je trouve ça vraiment sympa. Donc ensuite on a une deuxième chauve-souris. Avec des couleurs légèrement différentes. Qui sont quand même plus lumineuses je dirais. Après on a une troisième chauve-souris cette fois-ci. Qui est donc je trouve un peu noir et feu. Qui est pas mal. Moi personnellement je la trouve vraiment super sympa cette chauve-souris. Après on a donc une araignée un peu froid. Donc blanche avec des reflets bleutés. Pour tout ce qui touche un peu à la glace. Qui est pas mal. Donc ensuite on a un chien. Donc c'est un Merle Paddock. Donc personnellement je peux me tromper. Alors au niveau des poils c'est pas tout à fait ça. Mais personnellement je trouve que ça ressemble pas mal à un berger australien. Au niveau des yeux et des couleurs. Alors personnellement j'ai un berger australien. Donc c'est pour ça que je trouve que ça y ressemble un peu. Alors je dis pas beaucoup. Ça y ressemble vraiment qu'un peu. Mais ça donne un peu cette idée. Donc ensuite on a un fan. Comme on a vu tout à l'heure avec une autre coloris. Qui est vraiment sympa. Ce côté rouge et noir. Est vraiment original. Et je le trouve vraiment très très beau. Après donc on a un autre chien. Qui est pas mal du tout. Il est très 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 mignon. Je trouve que c'est pas mal ces nouveaux chiens. Parce que pour l'instant on avait des chiens sur Elder Scrollenheim. Mais qui étaient pas forcément très très beaux. Ça faisait un peu le chien de combat je trouve. Là on a des chiens vraiment sympas. On retrouve ensuite une autre chauve-souris. Noire. Donc là qui est plus classique. On va dire qu'il fait très Batman je trouve. Après nous avons un griffon. Donc un bébé griffon. Avec des couleurs assez chatoyantes. Pardon excuse-moi. Ça fait très griffon. Un peu oiseau mouche. Au niveau des couleurs. Au niveau des ailes. Je trouve. Il est quand même très sympa. Si vous voulez un griffon très coloré. Ça peut être très sympa. Donc ensuite on retrouve une chauve-souris toute blanche. Donc une chauve-souris de neige. Qui est vraiment très sympa. Je la trouve vraiment très très belle. Et très mignonne cette petite chauve-souris blanche. Après donc nous avons un chat. Donc un Tuwaka Sphinx Cat. Donc un chat noir. Mais j'ai l'impression qu'il est limite son poil. Parce qu'on peut voir les plis de sa peau. Et avec des yeux violets. Donc qui est vraiment sympa. Et c'est très original. Si vous êtes amis des chats. Je trouve que ça peut être très intéressant. Donc ensuite on va retrouver un petit lynx. Qui est tout mimi. Personnellement je l'aime beaucoup aussi. Et après du coup là on est retourné au début. Donc ensuite on va avoir un polymorphe. Donc la Cursed Death. Donc si vous voulez avoir un look un peu sangre-bête. Ou du moins nouveau sangre-bête. Un peu dégueu. Zombie. Mais très très violent. Parce qu'il a une tête vraiment sale. Il a une tête vraiment sale. Il est flippant quand même. Et du coup c'est un polymorphe. Ce qui fait que c'est très intéressant. Personnellement je trouve qu'il peut être intéressant. Pour du RP. Ou si vous voulez un look un peu dégueu. Mais c'est original pour une fois. Un polymorphe un peu comme ça dans les boutiques à couronne. C'est vraiment sympa. Je trouve ça relativement original. Donc ensuite on va retrouver différentes fournitures. Donc on a une porte nordique ancienne. Donc qui est pas mal. Pour les amateurs de housing. Je pense que cette porte peut vendre du rêve à certaines personnes. Donc ensuite on va retrouver le Furching Bundle Vampirique Libation. Donc si je dis pas de bêtises. C'est ce qui est affiché. Donc la fontaine d'ailleurs. En parlant de ça. Elle a donc différents effets. Et différentes auras. Elle est vraiment pas mal. Bon personnellement je suis pas fan de housing. Mais je trouve que pour tout ce qui touche au vampirisme. Ça peut être sympa. Donc ensuite on va avoir des tapisseries sur Grimor. Qui est très intéressante. La tapisserie elle est vraiment sympa. Parce qu'on peut voir. Vous voyez le royaume à la surface. Le royaume de griffes noires. Pareil de l'autre côté. Il y a des espèces de petites gardes de chaque côté. Et là on a une espèce de relique. Et je suppose que le côté rouge. C'est une Arrow Storm. Alors je vois ça. Mais vous voyez peut-être autre chose. Je la trouve vraiment pas mal cette tapisserie. Ça peut être sympa. Donc on va avoir une nouvelle boîte à musique vampire. Alors évidemment je n'ai pas la musique. Mais déjà la boîte elle a quand même de la gueule. Pour une boîte à musique elle est vraiment sympa. Et si vous voulez avoir une ambiance vampire dans votre maison typée vampire. Je trouve que cette boîte à musique pourrait être vraiment sympa. Donc ensuite on a une music box sur les psychiques. Donc qui est très sympa aussi. Ne serait-ce qu'en tant que meuble. Qui s'intègre bien à tout mobilier. Et à tout endroit basé sur les psychiques. Donc ensuite on va avoir un atelier de construction basé sur Clockwork City. Donc sur la cité mécanique. Donc si vous avez une maison basée sur la cité mécanique. Et que vous voulez mettre des ateliers. Du coup vous allez avoir des ateliers basés sur la cité mécanique. Qui est vraiment pas mal. On remarquera le côté du coup machine à coudre. Un peu plus mécanique avec du coup la machine à coudre à pied. Je trouve ça vraiment très drôle. Donc ensuite on va avoir une statuette de Nocturne. Donc ça c'est ce que je suppose. Mais à mon avis ça va être une statuette qui va être offerte à tous les joueurs ayant les opus à la sortie de Grémoire. C'est souvent le cas. Ils offrent de temps en temps des statuettes pour les mobiliers. Donc cette fois-ci ça serait une statuette basée sur Nocturne. Donc elle est vraiment pas mal. Moi personnellement Nocturne c'est une de mes des draps préférées. Donc du coup c'est plutôt sympa. Ensuite on va avoir une statuette de River Night Mother. Donc de la mer de la nuit. Donc pour tous les fans de la Confrérie Noire. Vous allez avoir une statuette de la mer de la nuit. Moi personnellement ça m'intéresse. Parce que la Confrérie Noire c'est une de mes guildes préférées depuis toujours dans l'Erdar Scroll. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super sympa. Donc ensuite on va avoir donc la Tronade de Fer qui existait déjà. Mais on ne pouvait pas le trouver dans la boutique à couronne. Je rappelle qu'il fallait aller dans la maison, ouvrir la partie sur les meubles. Et là on pouvait l'acheter. Là du coup ça sera dans la boutique à couronne ce qui est pas mal. Ce qui fait que ça sera plus facile à trouver pour beaucoup de joueurs. On va aussi retrouver pareil la station de transmutation qui permet de changer les traits de vos équipements avec des cristaux de transmutation. On va avoir une statuette de Trinimac. Donc ça les statuettes. A mon avis il y en aura une qui sera gratuite ou peut-être toute gratuite mais à des moments différents. Donc ça pour l'instant je ne suis pas sûr c'est ce que je pense. Donc du coup avoir donc la statuette de Trinimac si vous êtes un orque, la statuette de Trinimac ça peut quand même grandement vous intéresser je pense. Après donc comme je disais donc on a la fontaine. Donc qu'on pouvait donc retrouver ici avec donc cette nouvelle peau je suppose. Et donc pour finir on a la statuette donc la statue pardon du seigneur vampire dont j'avais déjà parlé lors de mes différentes vidéos sur les mises à jour. Il peut avoir donc différents effets une aura noire, des chauves-souris qui tournent, des flammes. Et là on voit l'effet de chauves-souris. Cette statue de seigneur vampire est vraiment cool. Je pense qu'elle pourra très bien s'intégrer par exemple à la maison du bastion de Sanguinaris. Après on va avoir donc différentes barbes. Donc ici on a une petite barbe avec des cornes pour les argoniens. Ici on a un genre de petit bout qui descend. Et moi personnellement vu que je suis un barbu et que je fais des barbus stream. Cette barbe m'intéresse beaucoup parce que c'est une grande barbe. En plus avec la tête de mort ça va très bien aller à mes nécromanciens. Et je la trouve vraiment très sympa. Surtout avec l'effet un peu gifre quand on sera en bord de ciel. Ça ira très très bien. Je les trouve vraiment très sympa. Donc ensuite on va avoir quelques marques faciales. Donc des petits tatouages sur les côtés qui sont quand même plutôt sympas. Et ça reste assez léger. C'est assez cool. Donc là ici on a donc le Forsaken Sacrifice Face Marking. Donc je suppose que ça va être une marque liée à un clan ou quelque chose du genre. Donc personnellement je ne suis pas fan de cette espèce de virgule. On a l'impression d'avoir le logo Nike sur la tête. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas des masses. Donc ensuite on va avoir le Ircine Unface. Donc les marques d'Ircine. Qui là c'est vraiment pas mal. Surtout si vous voulez jouer loup-garou. Avoir les marques d'Ircine ça peut être RP. Et du coup moi je pense vraiment sympa. Donc après on va avoir différents marquages corporels. Donc là on va avoir le marquage corporel de l'Académie des Bardes. Qui est vraiment sympa. Je le trouve vraiment très joli. On peut voir de dos là ça fait comme des espèces. Donc d'ailes avec une je ne sais pas trop. Cette espèce de logeance remontée d'une pointe. On dirait un peu une potion. C'est vraiment sympa. Moi personnellement je le trouve vraiment cool ce marquage corporel. Donc ensuite on a le 4K. Le 4 Second Sacrifice Body Marking. Qui va du coup avec le logo Nike que j'ai dit tout à l'heure. A mon avis ces marquages là ça va être lié à un des collants nordiques. Donc on le découvrira sûrement pendant le bord de ciel occidental. Et après donc on a le tatouage corporel de la marque Dissine. Qui est vraiment sympa. Alors la marque là sur le torse les espèces de griffures. C'est pas mal mais c'est pas ouf. Par contre alors j'adore l'épaule. Là le bras même. Tout le bras c'est vraiment super cool. Là on peut voir un peu les jambes. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ce qui est dommage là c'est qu'on a rien sur le dos. Là on voit et on a rien sur le dos. Mais il est vraiment sympa. Je trouve que le marquage Dissine est vraiment super cool. Pour si tous les joueurs qui ont envie d'avoir un style un peu comme ça. Avec Julu Garou par exemple. Moi je trouve que ça peut être vraiment vraiment super cool. Donc ensuite on va voir différents motifs. Donc on va voir le motif des gardes du coup de Griffe Noir. Donc qui est vraiment pas mal. Ce style nordique est vraiment super cool. Moi personnellement j'aime beaucoup le casque, le torse avec les petits trucs en four qui fait le tour du coup. Les époûtes. Enfin globalement j'adore. Je le trouve vraiment super. En termes d'armure. Les armes je suis moins fan. Je dis les armes je suis moins fan. Là l'épée et la dague ok. Là je pense que c'est un marteau. A voir à quoi ressemblent les haches. Le bouclier peut être pas mal aussi. Mais c'est vraiment l'armure que je trouve sympa. L'armure est vraiment vraiment super cool. Donc ensuite on va avoir le motif. Donc Grimour. Donc un motif basé sur l'extension. Qui est à mon avis lié par rapport au vampire. Parce que c'est un peu le style des vampires qu'on avait vu. Du moins celui-ci celui de droite. C'est le vampire qu'on avait vu pendant l'extension. Enfin pendant le trailer de l'extension. Il est vraiment super sympa. Si vous voulez un look un peu assassin. Vampire avec la ceinture avec une chauve-souris. Il est vraiment cool. Il est vraiment super cool. Alors là le garde à côté. Il est magnifique. Il est magnifique. J'adore le casque. Le casque c'est une vraie tuerie. Le casque c'est une tuerie. Tout bonnement c'est une tuerie. Là je ne suis pas folle. Mais elle peut être pas mal à voir de près. Parce que là je t'ai l'impression qu'il y a une petite chauve-souris. Ça peut être cool du coup pour les vampires aussi. Mais alors la tête du casque là c'est... Enfin la tête du casque. Excusez-moi. Le casque c'est une tuerie. L'armure est globalement pas mal. Mais là ouais non là je suis vraiment hypé. Là pour moi c'est le motif qui me plaît vraiment beaucoup. Et après donc on va voir les motifs des géants des mers. Donc les motifs des géants des mers. Donc ça je rappelle les géants des mers qu'on croisera du coup pendant le premier raid. Donc de l'égide de Kine. Là on a l'armure des géants des mers qui est pas mal. Si vous voulez un style un peu massif. Un peu costaud qui va rentrer dans le tas. Là ce motif il est fait pour vous. Il est vraiment pas mal. Le casque, les épaules. J'aime bien celui-là. Là je trouve que ça fait un peu sorcière de crève-neve. Même si on reste sur les motifs des géants des mers. Je suis quand même moins fan. La tête de caribou. Elle me vend pas du rêve. Elle reste on dirait qu'il est en pyjama. Donc celui-là là non. Mais alors lui, lui ouais. Alors lui carrément quoi. Et là pour une fois on a une masse qui a vraiment de la gueule. Je trouve que cette masse là elle a vraiment de la gueule. On se dit là je prends un coup de masse comme ça. C'est pas je ramasse les dents. Je ramasse mon cerveau. Donc c'est vraiment pas mal. Ce motif est vraiment pas mal. Mais alors moi c'est celui-là. Celui-là c'est... Voilà moi je trouve vraiment que c'est une tuerie. Donc ensuite on va avoir différentes choses par rapport à des événements. Donc on va avoir la bannière de la Légion 0. Si ça c'est intéressant. Parce que personnellement moi par exemple j'ai mon lame noire magique qui a le style de la Légion 0. Et avoir la bannière ça peut être sympa. Donc si vous avez le style de la Légion 0. Avoir la bannière ça peut compléter. Ça peut être quand même sympa. Donc ensuite on aura quelque chose sur la célébration du couchant. On aura ensuite la célébration des crafters. Et donc oui ça du coup j'ai oublié de dire pour la bannière de la Légion 0 ça sera la célébration du carnage de Milan. Donc on aura aussi un memento. Donc c'est un memento où vous voyez vous avez l'air de casser cette urne. Ça c'est les runes des Arostorm. J'ai l'impression si je dis pas de bêtises. Donc c'est pareil c'est intéressant et c'est lié à Grémour. Donc ensuite on aura quelques ornements. Donc on aura des espèces de diadèmes donc bloutions basées sur les vampires. Donc il y a trop de petites griffes là pour les argoniens. Et on aura après différentes griffes qui sortent de la tête. Si je puis dire pour soit les humains soit les khajiits. Donc personnellement je suis pas fan. Je trouve que ça fait plus zerg que vampire. Mais c'est pas vilain. Pour un diadème c'est un des diadèmes je trouve qui est un des mieux faits pour l'instant de l'Aldar Scroll. Parce que c'est vrai que pour l'instant les diadèmes dans l'Aldar Scroll c'était pas fou fou. Celui-là il est au moins le mérite d'être original. Donc ensuite on va avoir ce qu'ils appellent les upgrades. Donc on va avoir le changement d'alliance. Car oui je le répète j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et je ferai une vidéo qui traitera vraiment du sujet du coup quand ça sera de manière plus officielle. Et enfin c'est officiel je vous le dis c'est officiel. Ça a été mis dans la mise à jour du PTS. On peut les voir mais quand je parle ça peut encore un tout petit peu se modifier plus sur la forme que sur le fond. Mais je ferai une vidéo dessus. Mais oui on va avoir des tokens donc des jetons pour changer d'alliance. Du coup oui vous allez pouvoir changer d'alliance. Et j'en avais du coup déjà parlé. Donc vous allez pouvoir acheter la ligne des skills de vampire. La ligne des skills de loup-garou. Et ça c'est quelque chose qu'il faut se dire qui est différent par rapport à l'heure actuelle. C'est à dire qu'aujourd'hui vous pouvez acheter donc le vampirisme et la maladie de la lycanthropie. Donc ça vous permet de devenir vampire et de vivre gros. Ça ça va à gré mort c'est fini. Ça marchera plus comme ça. En gros ce qui va se passer. C'est que vous ne pourrez plus acheter si je ne dis pas de bêtises la transformation. Mais lorsque vous aurez déjà un vampire ou un loup-garou qui sera de niveau max. Et que vous voulez devenir niveau max avec un autre personnage. Vous allez pouvoir. Imaginons vous avez votre vampire qui est niveau 10 en vampirisme. Vous créez un nouveau personnage. Grâce au vampire skyline vous allez passer vampire de niveau 10. Ça va vous donner le vampirisme mais vous le mettre au niveau max. Par contre vous devez déjà avoir un personnage vampire de niveau max. C'est le même principe que pour ce qu'ils ont fait pour la guilde de guerriers, l'ordre de psychique, la guilde de démarche, la guilde des amptables. C'est le même principe et du coup ça sera pour les vampires et pour les loups-garou. Et du coup on pourra aussi acheter les éclats célestes du bord de ciel occidental. Mais comme d'habitude il faudra un personnage qui récupère tous les éclats célestes du bord de ciel occidental. Pour pouvoir l'acheter dans la boutique à couronne sur vos autres personnages. Donc ensuite on va avoir différents imodes. Donc imodes beat me donc mort moi. Donc qui est lié un peu au vampirisme. Ça fait un peu provocation ou un peu fine de twilight. Je trouve ça assez drôle. Donc ensuite on va avoir le Falkret Frolic. Donc c'est une danse je pense nordique. Donc à voir ce que ça donne en image. Ça pourrait être peut-être sympa. Donc ensuite on va avoir Play Teeny Violon. Donc vous allez pouvoir jouer d'un mini violon. Ouais c'est pas mal. Je trouve ça un peu ridicule. Mais ouais pourquoi pas. On va avoir le Pander Polly Drone Map. Donc vous allez pouvoir ouvrir une carte et regarder devant vous. Ouais bon c'est pas foufou. On va avoir le Psychic Cosmic Starbust. Donc l'explosion d'étoiles psychique si je puis dire. Si vous voulez faire un peu du feu d'artifice ou quelque chose d'assez joli. Parce que ça a l'air quand même d'avoir une grande taille. Là par contre pour une fois cette imode elle a vraiment vraiment de la gueule par rapport aux autres. Je trouve elle vraiment sympa. Et on va avoir aussi l'émode donc Time Lightning où vous allez avoir du coup les mains en foudre avec un petit éclair entre les deux. Voilà qui est vraiment pas trop mal. Donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais bien évidemment vous mettre le lien du site en description si vous voulez revoir les différentes images. Les voir en grand et les partager avec vos amis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine fois les amis. Salut !